Musique Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire Je préfère vous la lire Comme ça vous comprenez mieux les détails Comme ça j'ai pas de soucis pour bien expliquer les choses Donc c'est parti, on se voit après l'histoire En juin 2017 Brent Sonser Écrivait un article pour le site Mysterious Universe Relatant des différents phénomènes Inexplicables dont il avait été témoin Au cours de sa vie A cette occasion Il raconta la terrible mésaventure Qui lui était arrivée Quelques années plus tôt Une expérience si traumatisante Qui n'en avait jamais parlé à personne Brent venait d'avoir 18 ans Quand juste avant de partir pour l'université Il décida de rendre visite A l'un de ses amis Qui habitait Denver dans le Colorado Où il était né A cette époque Il n'avait pas beaucoup d'argent Ses parents estimaient son projet Quelque peu fantaisiste Mais ils l'autorisèrent néanmoins A faire le voyage Il n'avait pas peur de partir seul en voiture Il était sûr de pouvoir se débrouiller En toutes circonstances Avec son mètre 90 Et sa carrure d'athlète Il s'estimait plutôt intimidant Et il pensait naïvement Que personne n'oserait l'importuner C'était juste une promenade en voiture Se disait-il Je resterai deux jours Et je reviendrai ensuite L'idée semblait simple Il la jugea sans risque Mais malheureusement Il se trompait En cours de chemin Quelque part dans les contrées sauvages du Nevada Il comprit que le trajet Allait être d'une durée plutôt longue Il était parti de chez lui En fin de journée Et il commençait déjà à somnoler La région était déserte Il n'avait croisé personne Dans des kilomètres Et la route lui semblait sans fin Elle était longue Sombre Monotone Et les lignes tracées sur le bout de rond L'hypnotisaient dangereusement Ça pourrait être aussi bien D'être à la surface de la lune Se dit-il en lui-même Au même moment Sa voiture fit une grosse embardée Sur le côté Et il redressa le volant In extrémis S'il ne s'arrêtait pas Il allait avoir un accident Il aurait voulu passer la nuit Dans un hôtel Mais il avait à peine assez d'argent Pour la nourriture et l'essence Alors comme il devait absolument Faire une pause Il finit par se garer sur une heure de repos Il avait prévu de dormir quelques heures Avant de reprendre la route Qui lui semblait De plus en plus sinistre Aucun autre véhicule Que le sien Ne se trouvait sur le parking L'atmosphère était lourde Presque angoissante Il se demandait S'il avait bien fait De s'arrêter dans un endroit Aussi isolé Quand la fatigue Eut raison de ses doutes Soudain Un bruit le réveilla Il ne savait pas Combien de temps il avait dormi Mais ouvrant les yeux Il se retrouva ébloui Et il en conclut Que le jour s'était déjà levé Un jeune homme maigre Qui devait avoir une vingtaine d'années Le regardait fixement En donnant des petits coups Sur la vitre Il était habillé normalement Comme tous les garçons de son âge Il ne ressemblait à rien A un vagabond Et ne paraissait pas spécialement menaçant Bren se demandait Ce qu'il faisait là Perdu au milieu de nulle part Quand l'inconnu lui dit Simplement et calmement Ouvrez la portière En entendant ces mots Un indéfinissable sentiment De malaise le submergea Et il songea avec soulagement Qu'il avait bien fait De verrouiller Toutes les portes De sa voiture Avant de dormir Il lui répondit par la négativité Mais se faisant insistant L'homme lui demanda Une nouvelle fois Ouvrez la portière Maintenant Savoie ressembler A un grognement Brent le regardait perplexe Quand il remarqua Deux autres silhouettes Avec une camionnette Derrière lui Sur le bord de la route Un projecteur Qui semblait avoir été Installé sur le toit Du véhicule Pointé vers le sol Éclairant brillamment Le parking Il réalisa Alors Que la nuit Était très loin De se terminer Pensant avoir affaire A des gamins Il sortit le couteau Qu'il avait pris soin D'emporter Dans sa boîte à gants Et le tenant Le tenant bien en évidence Il le brandit Juste devant lui Rétrospectivement L'idée lui parut stupide Mais il était encore très jeune Et il pensait Les effrayer Le résultat Se révéla catastrophique Au lieu de s'enfuir Le jeune homme Devint absolument Fou furieux Et laissant échapper Un hurlement Inhumant Il se mit à secouer Violemment la voiture Sa colère était telle Qu'il le soulevait du sol A chaque poussée Brent qui ne s'attendait pas A une telle réaction En resta pétrifié D'effroi Jamais il n'aurait pensé Que quelqu'un puisse Faire preuve D'autant de force Et encore moins Un homme aussi maigre Au même moment Il remarqua que les deux jeunes Qui étaient restés Près de la camionnette Et observaient la scène Sans bouger Avaient quelque chose De spécial Les yeux brillaient Ou reflétaient la lumière Comme ceux d'un chat Elle ressemblait Aux images d'un écran De télévision De mauvaise qualité Elle tremblait Allait et venait A grande vitesse Il aidait les fleurats Qu'il luttait Pour rester dans la réalité Comme il les observait Un des deux Une fille Qui halota et grognait Comme un chien oragé Se téléporta instantanément Près de la voiture Et elle lui ordonna Hargneusement Ouvre la portière Maintenant Pris de panique Il tenta de démarrer Il pensait en toute honnêteté Qu'il avait sûrement Saboté son moteur Pour l'empêcher de partir Et qu'il allait rester coincé là Jusqu'à ce qu'il force sa portière Ou que quelqu'un Lui vienne en aide Une perspective Qui lui semblait incertaine Pour ne pas dire improbable A sa grande surprise La voiture se mit aussitôt en route Et il s'enfuit aussi vite Que possible Comme il le faisait Le projecteur placé Sur le toit de la camionnette Bascula immédiatement sur lui Lave le gland Et suivant sa course Avec une précision parfaite Il appuya sur l'accélérateur Puis il regarda Dans son rétroviseur Et constata avec inquiétude Que l'un de ses mystérieux visiteurs Pas l'homme ni la femme Peut-être le troisième Ou un autre caché dans l'ombre Le suivait de près A ce moment là Il était presque sur l'autoroute Il prenait rapidement de la vitesse Et il devait rouler A 65 km heure Soudain Son poursuivant Qui courait A la même vitesse Que sa voiture Avec une aisance déconcertante Tendit la main Pour frapper à la vitre De sa portière Lui arrachant Un hurlement horrifié En atteignant l'autoroute Il accéléra un peu plus encore Mais l'homme continua à le suivre Cognant de plus en plus fort Contre le verre Il se disait Qu'il allait finir Par le briser Quand brusquement Alors qu'il atteignait Les 80 km heure L'inconnu Lâcha sa portière Et disparut dans l'obscurité Brent s'éloigna Le plus rapidement possible Le pied collé A la pédale d'accélérateur Le projecteur Resta braqué sur lui Jusqu'à ce qu'il soit hors de vue Mais bizarrement Personne ne le suit Il conduisit A la même vitesse Pendant un moment Et il finit par atteindre Une bretelle de sortie Qu'il se dépêcha d'emprunter Un restaurant Le genre d'établissement Ouvert de jour Comme de nuit Se dressait au bord de la route Il s'y arrêta Prit une table Et resta là Nerveux et tremblant Pendant environ 3 heures Il n'arrivait pas à se calmer Et sa fébrilité Trahissait son malaise Remarquant son trouble La serveuse vint le questionner A plusieurs reprises Mais il lui répondit Qu'il avait failli avoir un accident Qu'il en était toujours secoué Et elle repartit Sans insister à chaque fois Il ne savait vraiment pas Pourquoi Mais il n'avait pas envie De parler De ce qui lui était arrivé Ou de prévenir la police Peut-être parce qu'il pensait Qu'il ne le croirait jamais Pardon Lui-même Y croyait à peine Ou qu'il était Impatient d'arriver à destination Ou qu'il ne voulait pas de problème Tout simplement Jamais Brent ne raconta Jamais son histoire Ni à son ami du Colorado Ni à sa famille Ni à personne d'autre J'étais terrifiée à l'idée De parler de ce qui s'était vraiment passé Les événements peuvent sembler Mélodramatiques Mais Je vous assure Qu'ils se sont réellement produits Et que je n'exagère pas Et qu'à ce jour Y penser Me traumatisent toujours Me traumatisent toujours J'ai vraiment l'impression Que je n'étais pas censée En sortir vivant Et que j'aurais dû mourir Au pire encore Sur cette aire de repos Ma vie était très Certainement En danger Je me surprends souvent Et me demandais Combien d'autres voyageurs Ont été confrontés A ces étrangers A ces étrangers bizarres Le long de cette route Désolée Et à ce qui me serait arrivé Si j'avais ouvert ma portière Comme il me le demandait A ce jour Je dois me forcer Juste pour évoquer Ses souvenirs Des années plus tard Brent se pose toujours Des questions sur la nature Et le but de ses visiteurs Qui étaient ces gens ? Était-il même des gens ? Sinon Qu'était-il ? Des spectres de quelque sorte ? Des enfants aux yeux noirs ? Des gens de l'ombre ? Des vampires ? Mon Dieu Mais que faisait-il là ? Je n'ai pas de réponse Et l'incident me laisse perplexe Et effrayée à ce jour Maintenant J'aime à me considérer Comme une personne Raisonnablement intelligente Et rationnelle Je ne buvais pas à l'époque Et je ne consommais pas de drogue J'aimerais vraiment Qu'il y ait une explication banale Mais je n'en trouve aucune Je ne suis même pas arrivée Je ne suis même pas arrivée à trouver De phénomène connu dans le monde De l'étrange Qui correspondent vraiment A ce que j'ai vu Tout cela est vraiment bizarre Et déconcertant pour moi L'expérience de Brent Ne ressemble à aucune autre Mais peut-être que certains Qui ont vécu la même chose Ne sont jamais revenus Pour la raconter Donc voilà Donc c'est la fameuse histoire Qui s'appelle du coup Les enfants des ténèbres Que j'ai trouvé vraiment Très très mystérieuse C'est ce que je dis à chaque fois Et voilà Je voulais la raconter Donc vous Est-ce que vous croyez Ou pas à son histoire Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Donc Mais voilà Je voulais que cette histoire Fasse partie Des nombreuses histoires Que je raconte sur ma chaîne Donc voilà Donc si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à mettre un j'aime Abonnez-vous à ma chaîne Vraiment Ça me ferait très plaisir Et moi je vous dis A la prochaine les amis Pour d'autres histoires Salut